PAPE GIBRILLE, un peu visage, comme ça tu peux dire que tu es un homme, tu peux te dire que tu es un homme, tu peux te le faire. Je veux juste te libérer. Si tu vois les visages, tu peux te voir si tu peux le faire ou que tu peux te le faire. Tu peux te retenir en place. Je veux dire, il faut souvent que les décisions que nous prenons, nous nous mesurer en jeu. Parce que Yensa et Deme Kimbir, à chaque fois des fois nous prenons le temps de mesurer un jeu et nous prenons le temps de mesurer le temps et nous prenons le temps parce que les collaborateurs doivent régler le travail parce que par extrapolation nous devons dire que le président de la République nous devons dire que nous devons signer après il revient il ne sait pas que nous devons signer après l'administration pénitentiaire c'est un dysfonctionnement mais à l'avenir nous devons le regarder c'est trop simple pour moi l'idée c'est qu'il n'y a pas de décret nominé au conseil d'administration qui est le président de la République avec son cabinet avec des informations qu'on doit avoir donc pour moi un état c'est sérieux en 2013 nous avons eu la décision mais si nous savons que 2013 nous avons eu la décision en 2015 nous avons eu la décision mais si nous savons que l'entretien mais il y a l'affaire Big Togo avec les 12 milliards qu'il n'y a pas d'indemnés qu'il n'y a pas d'indemnés mais c'est important mais c'est important pour l'entretien nous avons abordé nous avons abordé c'est important parce que ça avait fait perdre à l'état sénégalais le contribuable sénégalais presque 12 à 13 milliards je pense que c'est extrêmement important question de bonne gouvernance question d'appréciation question de planification moi je suis pour le réalisme pour la réciprocité oui mais réalisme oui aussi donc il faut que tous les acteurs notamment ils seront directement impactés nous 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 c'est Je pense qu'on est dans le secteur touristique et qu'on pense beaucoup à l'enjeu. Qu'est-ce qu'on peut perdre et gagner ? Le ministre de l'Intérieur, dans l'interview, a dit beaucoup de choses. Il a abordé la question de la réciprocité. Il a dit que l'étranger n'est pas tiré, mais il a voulu qu'on ne connaît pas le nombre. Pour moi, c'est un élément. On a commencé par le conseil d'administration français. On a commencé par les entreprises françaises qui viennent au Sénégal. Réciprocité, remise en remise grâce sur la fiscalité et l'emploi. On a commencé par les chambres. L'élément a coulé de source. Donc, encore une fois, je veux réciprocité. Le réalisme qui a été fait dans le monde. Nous mesurons l'impact positif comme l'impact négatif. Et nous déloignons aussi la mesure de l'enjeu. Ce qui a été coûté au Sénégal et ce qui a été coûté au Sénégal. Et que toute la transparence soit faite par rapport à cette affaire. Cela nous permettra de rebondir dans l'état de l'élément mesuré enjeu. Merci.